Bonjour, ici Justin pour Actualité-DVT.com et aujourd'hui je vais vous parler de l'ensemble de trois DVD Dexter's Most Shocking Episodes. Créé par James Manos Jr. d'après le roman de Jeff Lindsay, la série met en vedette Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, James Remar et Desmond Harrington. Distribué par Paramount, l'ensemble est disponible en magasin depuis le 17 mars 2015. Experts en médecine légale spécialisés dans l'analyse de traces de sang dans la police le jour et tueurs en série la nuit, Dexter Morgan n'est pas exactement un citoyen américain comme les autres. Il porte en effet un lourd secret. Traumatisé dans sa plus tendre enfance par le meurtre de sa mère, il a été ensuite recueilli par un officier de police de Miami. Il se dit incapable de ressentir la moindre émotion, incapable si ce n'est lorsqu'il satisfait les pulsions meurtrières que son père adoptif lui a appris à canaliser. De fait, Dexter ne tue que des criminels qui échappent au système judiciaire. Bien que sa soif de tuer lui pèse, il parvient à mener une existence relativement normale et à sauver des apparences auprès de ses collègues, amis et petits amis. Il y a deux ans, Dexter, l'une des séries majeures de l'univers télévisuel, tirait sa révérence après huit saisons. En 2006, la chaîne du câble américain Showtime nous fait découvrir une nouvelle série qui remettait en question notre propre morale. Alors que dans la plupart des shows télé, on faisait en sorte que lorsqu'on s'identifie au personnage central, ici, le héros savait être un serial killer, le genre de chose qui remet en doute nos jugements. Pire encore, ce tueur en série a le narrateur et s'adresse directement à nous, spectateurs. Tous ces éléments font en sorte qu'on prenne partie pour cet homme qui prend un grand plaisir à tuer. On retrouve tous ces éléments dans un ensemble DVD de trois disques comprenant dix épisodes que l'on pourrait qualifier de compilation best-of de la série, ou encore une sorte d'avant-goût pour les téléphiles qui n'auraient pas encore visionné la populaire série. On y retrouve des épisodes clés, choisis spécifiquement dans chacune des huit saisons. Pour débuter, on nous propose le pilote de la série. On ne se gêne pas pour bondir de plus de dix épisodes, ou même de carrément en évincer certaines afin de créer la meilleure synthèse possible des aventures de l'incomparable Dexter Morgan. Ça nous donne bien sûr l'occasion de comparer les saisons avec plus d'aisance. On y remarque qu'il y avait un certain ton dans la première saison de Dexter qui disparaîtra malheureusement par la suite. Dexter était asocial et avait un certain détachement de la plupart des personnages. Il avait un regard très critique sur les personnages de son entourage. L'intensité du personnage bat alors son plein jusqu'à la deuxième saison, qui d'ailleurs aurait très bien pu convenu comme la fin de Dexter. Car il faut bien le dire, la série, au résultat souvent en dentie, connaît son lot de déceptions et de faiblesses. Alors que l'on nous sert des moments très intenses et parfois très profonds de sens, comme c'est le cas dans l'incroyable quatrième saison. On tombe parfois, comme dans la toute dernière saison, dans des intrigues prévisibles agrémentées de sous-intrigues inutiles qui ne font pas vraiment avancer les personnages. Du côté technique, une piste anglaise d'Orbi 5.1 et espagnole Stereo 2.0 sont offertes. L'image est présentée en format panoramique 16 neuvième. Pour les suppléments, on retrouve les segments Dissecting Dexter Part 1, Dexter's Origin, Part 2, Dexter's Awakening et Part 3, Dexter's Coming of Age, qui se penchent sur l'évolution du personnage à travers les saisons. The Kill Room est un documentaire qui se concentre sur les réflexions et les détails qui entourent la création des chambres dans lesquelles Dexter effectue ses meurtres. Finalement, les deux premiers chapitres du roman Dexter in the Dark, duquel est inspirée la série, sont disponibles, ainsi que le tout premier épisode de la nouvelle série Penny Dreadful qui vient clore cette sélection de suppléments. Une chose est sûre, la série nous a fait prendre l'un parti d'un tueur en série plutôt que d'un bon flic. Et bien que tout ceci nous remette en cause, nous, spectateurs, dans un monde entouré de séries policières, on ressent tout de même un certain plaisir coupable de se retrouver dans la tête d'un tueur en série. Cette sortie est sans doute un achat intéressant pour les fans de la série qui souhaitent revisiter la série en peu de temps. Pour les néophytes, il s'agit d'une avenue un peu paresseuse et sans bien sûr le réel plaisir de devoir visionner l'entièreté de la série. C'était Justin, merci et bon visionnement! Merci d'avoir regardé cette vidéo !